On va faire le parcours de ce que c'est que la voie. Le premier de mes outils, il y a sept outils qui composent cette voie. Vous vous posez la question, si moi j'étais un arbre, qu'est-ce que je serais comme arbre ? Quel est l'arbre que vous aimez par-dessus tout ? Peut-être que vous le connaissez, ou alors vous vous l'inventez ? Comment il est cet arbre-là ? Maintenant vous descendez le long de ce tronc et vous arrivez au pied du tronc, et sous vos pieds il y a des grosses racines qui s'enfoncent. Ces racines vont se diviser en plus petites racines, en radicelles, en fines vénules qui vont aller chercher profond l'eau, les sels minéraux dont vous avez besoin pour continuer de croître. Cette eau, ces sels minéraux vont se transformer en sèvres, ça va remonter le long de ces radicelles, de ces racines, ça va arriver dans la limbe, ça va partir dans les branches, au bout desquelles il y a des feuilles, des aiguilles. Ces feuilles, ces aiguilles vont faire toute une chimie, ça va se transformer en glucose, qui va redescendre le long de ces rameaux, de ces racines, ça va aller jusqu'au plus profond de vos racines, et il y a ce va, il vient incessant entre mes racines et mes branches. Ça, pour moi, c'est le premier outil hyper important de ma voix, ce sont mes racines. Je vais aller au point suivant. Le deuxième outil qui est extrêmement important, c'est ce diaphragme. Dans notre société judéo-chrétienne, 90% des gens, ils respirent là-en-haut. Ils respirent avec ce diaphragme, comme ça. Je l'ai fait en bleu parce que je trouvais joli, mais les poumons, ils sont comme ça, ils sont ici en haut. Là, j'ai un litre et demi, deux litres à tout casser. Je me lève le matin, il ne faut pas que j'oublie, je dois faire ça. Je dois préparer ça. J'ai un litre et demi. Et on est tous à la même. On se fait prendre dans ce jeu de, je suis là-en-haut, un litre et demi. Et vous travaillez avec ça toute la journée. Après, le soir, j'arrive, je suis cuit. Je suis comme si j'avais une Ferrari. Je ne mets que la première vitesse, je n'ose pas mettre la deuxième, troisième. J'ai grillé 30 litres de plus. C'est comme ça. Mais lui, il a une capacité extraordinaire, ce muscle. C'est un muscle qui peut, au moment où je l'appelle, où je le fais travailler, il va descendre et il va s'écarter. Il va écarter les côtes et il va venir à plat. Et on passe de 2 litres à 7, 8 litres. Ça dépend de la capacité pulmonaire qu'on a. Donc, vous voyez un petit peu la différence. Lui, il a besoin d'oxygène et de sucre pour fonctionner. Là, tout d'un coup, je lui donne un bon bout d'énergie en plus. Je ne peux pas respirer pour vous. Je peux juste vous dire que quand je viens là, dans ma voix, la puissance de ma voix, elle est totale, complète. Si je suis là en haut, il me manque énormément de choses. Qu'est-ce que je fais avec ça ? On va voir après les pourcentages de capacité au niveau de ça. Ce qui est intéressant dans ce... Pourquoi est-ce qu'elle part tout le temps, cette machine ? Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'à la naissance, tous les bébés respirent par là. Vous êtes dans le métier, vous voyez respirer les petits-enfants. C'est génial. Les nourrissons, les petits, ils respirent comme ça. Ces petites choses de 50 centimètres. Puis après, c'est nous, parents, qui sommes les premiers stresseurs. Vous, éducatrices, éducateurs, profs, nous sommes les premiers stresseurs. Fais attention que tu vas tomber. Touche pas ça, ça va se casser. L'enfant, petit à petit, montre son diaphragme jusque là. Et puis après, quand tu vas à l'école, les profs font le reste. Tu as fait tes leçons ? Apporte-moi ton cahier. Je ne sais même plus comment je m'appelle. Ça, c'est le travail du diaphragme. Plus j'arrive à rester connecté ici, j'ai mes racines, j'ai ma base et j'ai mes entre 6 et 8 litres de capacité pulmonaire. À vous de choisir la quantité que vous voulez avoir. Je ne peux pas le faire pour vous. Ça joue ? Yes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça, ce débit là, si je monte jusqu'ici en haut, quand je suis en apnée, j'ai quatre cas qui fonctionnent. C'est les quatre cas du reptilien, de mon cerveau reptilien, où je pars en courant, où je me cache, où je reste paralysé, tétanisé et je me laisse bouffer. Ou alors, je me bats jusqu'à la mort, je ne me laisse pas faire. Ce sont quatre cas. Quand je suis là en haut, j'ai entre 400 et 4000 cas. Moi, je dis 400 pour vous choquer un tout petit peu, mais c'est à peu près ce que vous utilisez tous les jours. 400 cas. On peut dire peut-être 4000. C'est peu. C'est peu par rapport à la capacité qu'il y a là-haut. Si vous venez là-en bas, avec vos 7 litres de pulmonaire, on est à 400 terras. Tera. Je dis bien ça. Lui, là-haut, il y a toutes les connexions qui sont faites. On va le voir après, ce qui se passe au niveau du cerveau. Mais c'est vraiment ça. Je choisis le débit de mon ordinateur. 400 terras, 4000 cas, 4K. Et c'est vous qui le faites. Parce que je monte ou je descends cette respiration. Et puis, après, la colonne d'air, elle passe par ces deux cordes vocales. Il n'y en a que deux. On ne peut pas en faire plus. Il y en a deux. Je dis des sottises. Il y a deux vraies cordes vocales. C'est les deux blanches, là. Et puis, il y a des fausses. C'est les espèces de... C'est les pots qu'il y a là-dessus qui empêchent la nourriture de passer par ce trou-là. Ça, c'est des fausses cordes vocales. Ça, c'est les vraies. Les cordes vocales, elles ont ça de spécial. C'est que chez les femmes, les cordes sont un tantinet plus courtes. Deux millimètres max, mais c'est plus court. Ça leur permet de vibrer plus vite, plus haut. Donc, plus je vibre vite et haut, plus la note est haute. On pourrait aller plus haut. D'accord ? Il y a des femmes qui montent juste contre sol, contre là. Puis, plus je vais bas, grave, plus les cordes sont allongées et vibrent doucement. Ah, ah, ah. Mais c'est ces deux cordes-là qui vont vibrer gentiment l'une envers l'autre. Les fausses cordes, elles ont un effet assez spécial. Je suis allé travailler la voix en Mongolie et en Inde. C'est intéressant de voir l'outil voix. En Mongolie, on travaille beaucoup sur les deux cordes vocales et sur les sinus, les cavités nasales. Donc, ils sont beaucoup sur le... Ils travaillent sur des sons comme ça, qui, quand la voix est chaude, partent tout d'un coup sur deux, trois, quatre sons différents. Et quand on utilise, comme aussi en Mongolie et au Tibet, les fausses cordes, on arrive sur des sons plus spéciaux. On arrive sur du... Ça fait un peu dji-dji-ridou. Mais ça, c'est le travail des cordes. Elles font que ça. D'accord ? Ça, c'est le troisième, c'est le numéro trois de mes outils, c'est mes cordes vocales. Alors, le numéro quatre... Ah non, ça, c'est pas le numéro quatre, c'est juste pour vous montrer une chose, c'est... Et j'ai oublié un truc super important. J'ai oublié un truc super important sur la page d'avant, sur celle-là, là. Si je reviens là, ouais. Ce qui est vraiment, surtout pour vous, vous connaissez le monde social, c'est... On va faire un petit jeu. Si... On fait comme ça. Vous faites chacune, chacun pour vous. Allez-y. Parfait. Tournant, il y arrive. Nickel. Quand je suis là-dedans, je suis dans le pathos. Je mets de l'air dans ma voix. Comme tous les assistants sociaux et sociaux. Oui, oh, mais cet enfant, oh, mais il m'énerve. Hein, ou, oh, le pauvre. Oh, le chéri. Je mets du pathos dans la voix. Je peux faire la même chose en restant grand ouvert. Il n'y a pas de frottement dans ma voix. Allez-y. Quand je suis grand ouvert, quand c'est le grand... Ah, la bouche est ouverte, là. Cette deuxième bouche. Je dis tout. Si je dis à mes enfants, maintenant, vous allez au lit. Il faudra le dire deux, trois fois. Jusqu'à ce que ça rentre et puis qu'ils songent à obéir. Peut-être même... Moi, je serais énervé avant. Et je vais finir par péter un câble. Je dis, foutez-moi le câble au lit. Et là, les gamins, ils font, yes, le vieux a pété un câble. C'est de bonne guerre. C'est leur travail, c'est de me faire péter un câble. Mais si je peux le dire, maintenant, au lit. Il n'y a plus beaucoup de place pour intervenir. Oui, mais je suis en train de me faire... Je suis en train de me battre encore. Au lit. Wow. Là, j'arrive dans ma voie d'autorité. Parce que tout est dit. Depuis racine, diaphragme, ici, tout est dit. Pas de filtre. Ça, c'est un sacré filtre que je mets si je mets cette fermeture. Non seulement c'est une fermeture, c'est un filtre, mais deuxièmement, je vais m'abîmer les cordes. Je vais avoir soif. Au bout d'un moment, ça va commencer à brûler, à racler. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Ça, c'est les cordes vocales. Je voulais montrer l'étape suivante, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est si j'ai racine, diaphragme, la colonne d'air est grande ouverte, on va... Attends, mais là, il faut vraiment que j'arrive à mettre ce machin plus gros. Je suis nul en informatique, moi. Donc, je sais qu'il y a moyen de faire... Je crois que c'est ça. Plein écran. Yes, c'est déjà mieux. Voilà. Dans mon ordinateur central, il y a une partie ici, c'est le cerveau reptilien. C'est lui qui gère mes peurs et tout ce bazar. Les quatre cas, c'est lui. C'est mon reptilien. C'est le premier qui réagit. Si je n'arrive pas à le dompter, à le calmer, je suis là en haut et... Je suis en apnée. C'est à quoi sert racine, diaphragme ? C'est à faire que je puisse commencer à réfléchir. Pour parler, j'ai besoin un tout petit peu des mots qu'il y a là-haut-dedans. Et si je n'ai pas accès au néocortex, je suis cuit. Je vais anonner, je vais bégayer, je vais... Après, il y a le limbique. Le limbique, c'est vraiment une partie du cerveau qu'il y a déjà... À qui on apprend plein de choses. On apprend à marcher, à courir, à aller à vélo, à skier, à faire plein de trucs. Conduire une voiture. C'est génial parce que lui, au début, on se souvient... La première fois que je fais un démarrage en côte à l'avenue Douchy, et en voiture, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oh, punaise. Je dois... J'ai le frein à main, j'ai un bazar à faire avec les pieds, je dois regarder derrière, je dois regarder le feu, je dois mettre la première. Il y a un nombre d'actions à faire qui fait un stress inouï aux reptiliens. Et jusqu'à ce que j'ai mémorisé l'histoire, je vais caler deux, trois fois. Et puis après, au bout d'un moment, pas de souci, lui, il a appris, il a mémorisé, je dois faire ça, ça, pas de problème, on y va, je peux même le faire avec le téléphone coincé sur l'épaule, ça va aussi, pas de problème. Ça, c'est vraiment le reptilien, c'est le premier frein, lui, il a appris, super, très bien, on peut continuer. Dès que ces deux-là sont tranquilles, enfin, mon ordinateur central peut travailler. Et là, ça, ça l'est hot, là. Là, vous avez plusieurs encyclopédies en même temps. Je peux faire plein de trucs là-haut-d'un. Ça va ? C'est ça qui est super de dire, racine, diaphragme, je connecte. Et là, j'ai sérieusement une capacité, une rapidité, et le parole, et le mot, et la compréhension, c'est vous qui choisissez le niveau, ou la grosse fibre optique, ou les disquettes 400K, ou le silence, le mutisme. Yes. Quand on arrive dans le néocortex, moi, je trouvais jolie cette photo, on a un côté qui est plutôt analytique, qui analyse, qui fait les calculs, qui regarde les formes, qui fait tout ce bazar-là. Puis de l'autre côté, on a plutôt le côté sensoriel, plutôt le côté... Non, émotion, c'est aussi le reptilien, le limbique qui gère, mais on a tout ce côté-là qui... Je suis allé où, moi, avec mes pages ? Ah, je suis là. Je me perds dans mes pages. Vous voyez, des fois, moi aussi, je me fais des petites montées, comme ça, je dis, ah, qu'est-ce que je fais là ? Je dois redescendre pour pouvoir retrouver ma tête. Là, on est vraiment sur l'expressivité. Si vous voulez pouvoir utiliser les deux côtés de votre ordinateur, il faut que reptilien et limbique soient tranquilles. Et quand j'ai... Reptilien, il y a quatre neurones qui sont là entre les deux. Physiquement, cet ordinateur-là, il est séparé. Séparé. Le cerveau, c'est vraiment un machin. C'est deux hémisphères, et il n'y a rien là au milieu. Il y a quelques veines qui passent de l'un à l'autre, mais c'est tout. Quand je suis dans mon limbique, j'ai, allez, on va dire 4000 neurones qui travaillent. Et quand je suis dans le néocortex, j'ai 400 Tera de connexion possible. Et pour que ma réponse arrive, il faut que j'ai un bout d'analytique, j'ai un petit bout d'ici, ça passe d'un cerveau à l'autre. La réponse, elle n'est pas uniforme, je n'ai pas le droit comme ça. Il y a toujours un petit bout, il y a un parfum, il y a un truc qui me rappelle, qui fait que mon ordinateur, il va travailler à fond les manettes. Ça va ? Il y a des remarques, des questions, ça joue. Eh, mais vous ne voyez rien, monsieur Payot. Tout d'un coup, je me dis, mais il est caché là-bas derrière. Donc, la partie suivante, c'est ça. Là, on arrive à une partie vachement importante dans mon instrument de musique. Vous avez, donc on a dit racine, diaphragme. Et je vois qu'on a oublié de faire un truc hyper important. Je pense au diaphragme. Le diaphragme, il y a plein de méthodes différentes pour travailler ce diaphragme. Peut-être que vous faites du yoga, peut-être que vous faites du pilates, du qigong, des choses comme ça. Tout est bon pour refaire travailler ce muscle-là. C'est un grand fédéant qui a tendance à revenir là-en haut tout le temps. En tout cas, dans notre monde judéo-chrétien, c'est sûr. Si on va en Chine, si on va en Mongolie, les gens sont là. Pour eux, c'est ridicule d'être avec la plaque de chocolat et d'être ici en haut. On est en déséquilibre. Là, je suis en déséquilibre. Mon hara, il est ici en bas. Ce qui est hyper important, il y a plein de techniques aussi que vous fassiez de pleine conscience. C'est une respiration où j'inspire sur un, deux, quatre, je bloque quatre, j'expire sur quatre, je bloque quatre. Ça, c'est pleine conscience. Il y a aussi, moi, c'est celle qui me convient le plus, en cohérence cardiaque, c'est de travailler sur ce qu'on appelle le 365, trois fois par jour, six, inspire, expire par minute, pendant cinq minutes. Donc, on va le faire pendant une minute. Je vais mettre profil comme ça, vous voyez bien ce qui se passe. D'accord ? Je ne dois respirer que et uniquement par le ventre. Là, en haut, ça va se gonfler tout seul, de toute façon, donc vous vous en fichez. Mais j'aimerais vraiment que ça fasse, je respire sur cinq, ça veut dire que sur cinq secondes, ça va faire un, deux, trois. Oui, ça se déplace. Et puis, j'expire sur cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq, et un. On va essayer de le faire tous ensemble. C'est beau, vous n'avez pas besoin de mettre les mains comme ça, mais pensez à faire travailler ce muscle-là. C'est tout gagné pour vous. Donc, on le fait comme ça, on pense, mettez les mains sur le ventre pour voir que c'est vraiment mes côtes qui vont s'élargir et c'est ce muscle qui va descendre pour aspirer les deux lobes inférieurs des poumons. Je compte et puis vous faites. On fait une minute. Prêt ? C'est parti. On essaie d'aller au maximum et on descend. Un, deux, trois, quatre, cinq, et deux. Allez. Et on descend. Un, deux, trois, quatre, cinq, et deux. Faites le brou, ça. Je descends. Un, deux, trois, quatre, quatre, cinq, et deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, et deux. Un, deux, trois, d'autre, cinq, et deux. Un dernier. Un, deux, trois, quatre, cinq, et deux. On devrait faire ça cinq minutes, trois fois par jour pour ré-automatiser cette respiration abdominale. Vous, mesdames, vous avez appris aussi la respiration périnée. Si vous avez eu des enfants, c'est là que ça va se travailler. Il y a un autre diaphragme ici en bas. Je dois pouvoir travailler sur tout ça. Moi, à force de travailler ce diaphragme, j'ai pris un peu. Mais voilà, c'est les risques du métier. Mais il y a peut-être aussi d'autres choses. Merde. Zut. J'ai fait quoi? J'ai réteint mon truc. Pas possible. Vous avez vu comme ça m'enduit? Mais non. Là, on arrive dans quelque chose d'assez génial. C'est vous avez l'oxygène, l'air qui est monté depuis le bas, qui a passé, qui a gonflé tous les... Non, pas les poumons quand même, pas ici, mais voilà. Et il passe par les cordes vocales. Le son est fabriqué ici. Là, il y a la luette. Tout ce bazar là, c'est la langue. Et le son va venir ici. Il va venir frapper ici exactement ce qu'on appelle la croix palatine. C'est-à-dire à la jointure entre le palais dur et le palais mot. Si vous prenez votre langue au palais, c'est dur, c'est dur, c'est un mot. Ceux qui ont des grandes langues, ils arrivent facilement là-bas au fond. En fait, la voix, elle vient résonner ici. Là. Il y a un tout petit point, un petit trou, un passage. C'est cette jointure là, qui est hyper intéressante. Quand la voûte du palais, elle est belle, elle est ronde, elle est romane. Comme Romain Mottier, comme Payern. C'est vraiment une caisse de résonance super belle. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'entendre le son à Romain Mottier ou Payern. Et la différence avec la cathédrale de Lausanne. C'est des sons différents. Là, on est... Ça, c'est nous. Quand je suis dans cette belle voûte romane, ici, c'est ma voix à moi. Il n'y a qu'une seule personne au monde, avec cette corpulence, cette qualité de sature, il n'y a qu'une seule personne au monde qui a cette voix-là. Il n'y en a pas deux. Cette voix-là, elle est inimitable. Même M. Yann Lambiel ne peut pas imiter votre voix à vous. Ça joue ? Maintenant, après, il y a tout ce qui va autour. Et il y a un bazar pas possible. Parce que dès que je déplace... Il y a quelqu'un qui manipule dans mon dos. Dès que je déplace le son, ou que je déplace la voûte, ça change le son. C'est comme M. Zaheler, la première fois qu'il arrive à Outschi vers Claude. Bonjour, madame. Si je mets ma voix là-bas derrière, les femmes adorent ça. Ces voix mâles, viriles. Mais oui, on a l'impression que c'est beaucoup plus grave. Alors que la note est la même. Elle est là, ou elle est là-bas derrière. Et on a ce côté. Si on rajoute encore le côté italien, Aldo Macione, c'est génial. Ça va, mesdames ? J'ai le plaisir de travailler avec vous ce matin. Voilà. C'est génial. Je peux juste reculer cette voix, ce son, et ça me donne un son particulier. Ou si je suis comme M. Zaheler, colonel, je viens taper le son dans les dents, là-devant. C'est clair ? Vous avez des questions ? Questions ? Pas de questions ? Au travail. Et là, ça pète. Quand on a un chef comme ça, on sait que il ne faut pas plaisanter trop longtemps. On n'a pas fait grand-chose. On a fait juste de déplacer le son devant, derrière. Et puis après, on peut jouer avec ça. On peut jouer avec aussi le palais. On peut jouer avec, en haut, je donne des cours à des professeurs de l'université de Lausanne, et eux, ils ont une cathédrale dans la bouche. Ils sont là, en haut, et ils parlent ainsi. Ils sèment leur savoir à des étudiants. Et quand on les enregistre, je parle ainsi. C'est ridicule. On va travailler là-dessus. D'accord ? Ce qui est intéressant dans la voix, c'est que le son qui sort là, vous le connaissez très peu. Je connais grave, médium, parce qu'il sonne là-derrière. Je connais grave, médium. Et mes aigus, parce que là, ça sort entre 240 et... Celui-là, je l'entends de toute façon, parce qu'il vient résonner sur l'os. Celui-là, j'entends les graves et les médiums, parce qu'ils sont à plus que 240 degrés. Et les aigus, mes aigus sortent à 40, 60 degrés. Celui-là, je ne les connais pas. C'est pour ça que quand on s'enregistre, c'est difficile d'aimer sa voix si on ne l'a pas travaillée. C'est là-dessus qu'on doit faire pour venir, je dirais, étalonner l'oreille. Ah, quand je fais ce son-là, je fais ce son-là. OK ? Donc, c'est un super travail à faire. Après, il y a toute la morphologie qu'on peut mettre là-dedans. Puis après, il y a toute... Ça, ce sont les psychologies. Je suis colonel, je suis un peu macho dragueur, ou bien je suis prof à l'université. Si je suis assistant social, je vais aplatir la voûte. Ça serait une voûte un peu Mario Botta. C'est une voûte comme ça, un peu plus plate. Ce n'est pas la belle romane. C'est beau aussi, mais c'est différent. Et je mets de l'air. Moi, j'adore travailler avec la personne humaine. Il y a un échange, il y a un partage. J'ai vraiment l'impression de faire un travail utile. Et puis, avec les enfants, là, j'ai vraiment trouvé mon chemin. C'est vraiment... Les enfants, c'est ma vie. C'est toute ma vie, moi. C'est génial. Les deux mots l'air sont un tout petit peu écartés. Je mets de l'air dans la voie et je suis assistant social. Je pense qu'on leur apprend ça, les SSP. Voilà. Ça, c'est les psychologies. Mais on va le faire. On va essayer après. Je veux voir encore autre chose. Il y a encore un autre truc qui est super important. Ce sont toutes les loyautés. Si je suis né du côté de Moudon par la bamba, c'est normal. Papa, maman, les potes à la jeunesse. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas autrement. Mais ouais. Pas. Si je suis né du côté de la Chôte, par là où c'est négé, on a le nez bouché toute l'année. C'est clair. Mais ouais, c'est vrai. Ça te fait rire. C'est comme ça. Si je suis né en Valais, ah, mon Dieu. Saviez, je vais le poster à Constantin sur le mur. C'est un Dieu pour nous. Vous le verrez tout à l'heure. C'est un Dieu. Il a sauvé le Valais. Il a amené toutes les étoiles du drapeau. C'est lui qui est allé les chercher à la coupe à Berne. Sans lui, on n'aurait rien d'étoiles sur le drapeau. Voilà. Ça, on est loyal à un coin, un lieu, un... Et puis, vous pouvez faire la même chose. Vous prenez le Valaisan, il est en bas derrière. Et le Fribourgeois, il est là devant. Et les Armailles, les Colombettes, c'est plus devant. Je prends le Genevois, c'est un petit peu un assistant social, mais sans l'air. Il a ce côté très... Énormément de mandibule. Énormément de... C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont les gueules élastiques. Deux bleus, deux bleus. T'as vu l'affaire ? Ouais, c'est génial. Il s'écarte beaucoup les lèvres. C'est pour ça. Et puis, vous allez partout. Vous allez en Suisse allemande. Même chose. Le Pendutsch, c'est un petit peu du vaudois en Suisse allemande. Le Pendutsch, il a beaucoup de... Il y a beaucoup de variétés comme ça. On prend le lucernois, c'est plus... Il n'y a que des choses partout. Et ils se comprennent. Et surtout, ce qui est drôle, c'est que tu peux aller à Zurich, à Bal. Ça, c'est un lucernois, ça, c'est un bernois, cimenta, c'est un bernois... Entre eux, même comme nous. On sait très, très bien si c'est un jurassien, si c'est un valaisan. C'est ça qui est rigolo. Même chose, on va... Le portugais, il a la langue derrière qu'il travaille beaucoup. Il est là. Je fais le mot, je fais la maçonnerie, je fais tout ça. Si je fais l'espagnol, il est comme le Genovois très devant, il est tout là devant. L'italien est le plus rond, il parle aussi plus derrière, comme ça, la voix plus grave. Vous pouvez faire le tour du monde, il y a partout ces loyautés. Et les jeunes de nos villes, comme il n'y a pas ces loyautés-là, ils se sont créés des loyautés. « Ah, tu kiffes la meuf, je te kiffes... » Ils se sont créés un vocabulaire, une manière de parler. Et maintenant, vous les connaissez mieux que moi, mais entre toutes les différentes castes de jeunes en ville, ils ont chacun leur manière de parler pour se reconnaître entre eux. Moi, j'aimerais juste faire un petit jeu avec vous. Imaginez, vous allez avec vos voisins voisines, vous retournez, imaginez que vous êtes toutes et tous des duchesses, des comtesses, des barons, des princes. Et comment, si j'avais la chance d'avoir ce sang bleu et d'être une personne de haute lignée, comment je parlerais ? Vous pouvez tirer un tout petit peu le trait. Vous conversez avec vos voisins voisines, s'il vous plaît, avec cette idée de dire, « Ah oui, je peux aussi également avoir cette cathédrale de Lausanne dans mon palais. » Allez-y, je vous écoute. Ne vous gênez pas, personne ne vous entend. Oh, cher ami, monsieur le baron, oui. Ah ben alors, alors parlons-en des Parisiens. Super, pas trop longtemps, parce qu'après vous y prenez goût. on revient au neutre. Imaginez que vous êtes toutes et tous des officiers à l'armée, vous êtes toutes vraiment soit naturelles, soit... Allez-y, vous êtes tous colonels et... Super, vous êtes toutes et tous des paysans vaudois. Je vous écoute. ... Vous voyez qu'on est... On est capable de tout faire là-dedans. Ah oui. On est capable de tout faire, nous. Ça, c'est vraiment... C'est une chambre d'écho assez extraordinaire. Mais je le redis, il y a un point essentiel, c'est cette croix palatine, c'est ce point-là qui dit tout. Qui dit vraiment ce que j'ai envie de dire avec ma voix à moi. Sans artifice, sans psychologie, sans loyauté. Et vous pouvez aller travailler à Genève, même... Vous allez très, très vite vous adapter. Il n'y a que les Valaisans qui ne s'adaptent pas à Genève parce qu'il y a autant de Valaisans à Genève que de Genève à Verbier. Donc, ça se mêle, ils s'acceptent l'un l'autre. Voilà. Ça, c'est vraiment un lieu de résonance assez particulier. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore en plus ? On va voir après. J'ai un petit trou, c'est pas grave. Ça, c'est le point 4. C'est la croix palatine, le point 4 de mon instrument de musique. Le point 5, c'est le parfum. C'est-à-dire qu'en même temps que je parle, il y a 80% d'air qui rentre et qui sort par la bouche et 20% qui entre et qui sort par le nez. Comme ça, ça donne accès à tous ces fosses nasales qui sont un super résonateur. Et puis, ça fait vibrer également le préfrontal qui est un oeuf comme le sternum qui est vraiment qui est un oeuf qui résonne beaucoup, qui dégage énormément. On le perçoit, on ne l'entend pas, mais on le perçoit. On sent cette vibration à Johnny Hallyday. L'ancien nom, lui, il a des cordes vocales. Ça doit être gros comme le pouce parce que pour chanter comme ça, comme Mercuri, ce n'est pas des petits machins, c'est des grosses cordes pour tenir ces voix-là. Donc là, on a des résonateurs en plus. Ça, quand je mets 20% d'air, j'ai toutes ces fosses nasales qui vibrent. Et j'ai le préfrontal. Et en plus, comme il y a de l'air dessus et dessous le palais, le palais peut commencer à vibrer lui aussi. C'est génial. C'est une caisse de résonance et de vibration qui est top. Quand j'ai mis tout ça en place, là, ça c'est le point 5, c'est nul ce machin. Là, quand on est arrivé à ça, on a déjà un sacré outil. Ça, c'est moi avec moi-même. D'accord ? C'est moi avec moi. Et puis maintenant, je dois m'adresser aux autres. À qui je parle ? À une personne ? À trois personnes ? À cent personnes ? Je dois pouvoir, c'est ce que les Indiens se dessinent tous les matins, c'est ce troisième œil, je dis, OK, je m'adresse à tout ce monde-là, à tout le monde. Vous êtes toutes et tous posés, assis sur mes racines, sous mes broches. Mon arbre, il va jusqu'à là-bas, au fond de la salle, jusqu'à là-derrière. Je suis relié directement avec vous. Je sais que je dois oublier personne. Donc ça, c'est ce troisième œil-là. Je suis en relation avec l'autre. Et le septième point, c'est, qu'est-ce que je vais dire ? De quoi je vais parler ? Ou j'improvise, ou j'ai quand même préparé des choses. Je sais que je vais faire ça, 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 point 1, point 2, point 3, point 5, point 6, point 7, j'ai préparé mes trucs. Après, je peux mélanger, ce n'est pas grave, mais je sais que je vais devoir revenir à ça. Important pour l'ordinateur. Il a quelque chose d'un petit peu structuré, puis après, entre les pages, il peut jongler, pas de souci. Mais cette structure-là, elle est au point 7. Je vais parler de ces sept points-là, et mon discours s'arrête dans le silence qui suit mes dernières points. paroles. C'est ce silence qui comprend toutes les résonances de tout ce que j'ai dit pendant une heure de temps. Ça va ? C'est génial, ça. C'est vraiment... il y a plein de moments où on peut. Il y a des gens qui savent improviser. Il y a vraiment des gens très capables, qui peuvent prendre, qui sont tellement bien ancrés, enracinés. Ce n'est pas un problème. Là, ça fonctionne au niveau du diaphragme. Et puis, l'ordinateur central, il est allumé tout le temps. Et ça y va, ça rentre, ça sort, ça descend. Vous en connaissez certainement des gens comme ça. Je pense que tu n'as pas trop de soucis, toi, pour improviser. Voilà, ça, c'est un truc super. Maintenant, donc là, on est là. Juste pour récapituler, c'est ça. Et après ça, je ne sais pas à quoi j'en suis, au niveau du timing. Voilà, donc je résume les sept outils de ma voix. C'est vraiment les racines, l'arbre, l'énergie qui me vient de la Terre, qui me monte. J'ai le diaphragme, ce muscle hyper important qui me fait le débit, le débit vraiment fibre optique, téléphone des années 1990 ou ordinateur 1990. Et puis, rien du tout, tout en gros. Le grand A, c'est vraiment cette deuxième bouche, celle qui fait le son. Le point 4, c'est mon emprunte romane, mon emprunte, l'emprunte que j'ai dans la voix ici. Le point 5, c'est le parfum. Le point 6, mon troisième oeil. Le point 7, de quoi je vais parler. Quand j'ai mis tout ça en place, je peux y aller. Ça joue ? Vous avez des remarques ? Les questions ? Maintenant, j'aimerais faire une petite chose oui, on peut faire aussi. Je vous montre la page suivante, comme ça, on est au point. Parce que ça, je dirais, c'est un peu indigeste à se mettre tout ça tout de suite dedans. Ah, mais quel sort ! Vous voyez, quand j'ai monté, c'est génial. Je suis un très, très bon exemple. le suivant, c'est ça. Donc, c'est la version complète, ça, c'est la version rapide. Moi, j'appelle les 4 R. Regarde, je regarde dans l'ordre que vous voulez. Quand je parle à quelqu'un, j'ai racine, respiration, regard. là, j'ai déjà un sacré bel outil. Dans l'immédiat, vous pouvez sortir et essayer ça tout de suite. Racine, je pense à ça, je pense à ma respiration, à mon diaphragme qui vient jusque là et je regarde à qui je parle. Là, vous avez déjà un super truc. Ça joue ? Est-ce qu'il y a des remarques ? Des questions ? Et j'ai encore combien de temps là ? C'est ça qui me fait peur. Moi, je suis un bavard. J'aimerais faire un petit jeu avec tout le monde pour travailler sur ma voie d'autorité. Vous, surtout, mesdames, c'est plus difficile pour les femmes, ça, c'est sûr. C'est plus difficile parce que vous avez déjà une voie plus haute et par loyauté, les femmes, par douceur, par gentillesse, on a très vite tendance à rester dans ma voie de tête et le passage tête-poitrine est délicat. Il est ténu chez les femmes. D'accord ? Mais le problème se pose aussi chez les hommes. Moi, je ne suis pas eu ce pas là, je lui aurais redit ça. Si je monte dans mes aigus, voilà, mesdames et messieurs, j'aimerais vous parler ce matin de... Je n'ai pas d'autorité. Pourquoi ? Parce que l'autorité, elle est dans les graves. Les graves, ils contiennent tous les résonateurs, toutes les notes qui viennent par sympathie vibrer en accord. Plus je monte mon grave, je perds toutes les résonances de mes graves. Si moi, je parle là-en-haut, c'est bien, c'est pas mal, j'ai de la chance j'ai une voix mezzo, basse, baryton, ça va ? Monsieur Payot, c'est un ténor. C'est vrai qu'il est souvent trop haut. J'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pour ça que je me permets de vous le dire comme ça. Sinon, si j'ai une belle voix grave, je n'ai pas besoin d'accentuer. J'ai déjà tous les accords qui viennent. Si je tape une note sur un piano, sur une guitare, sur un violon, en acoustique, il y a toutes ces notes qui viennent. On les perçoit. Si je joue ça sur un piano électrique ou un synthé ou n'importe quoi ou un instrument électrique, un do, c'est un do. Point. Il n'y a rien d'autre qui vibre. C'est pour ça qu'on va rajouter des subs, des basses, des machins qui font... Pour que j'ai ces vibrations qu'on perçoit doucement quand on est dans la voix. D'accord ? On va faire un truc comme ça. Chacun pour vous, vous allez me faire une descente chromatique, chanter, pour voir jusqu'où vous allez dans vos graves. Je vais faire là, on n'a pas besoin de commencer tout là-haut, mais on fait là, 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 là. Là, je suis à la cave. D'accord ? On essaye. Pardon ? Allez-y. Chacun votre rythme à vous. Allez-y. OK. C'est intéressant. Là, on sait que c'est un beau, c'est une belle basse, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas entendu les deux messieurs, là. Allez-y voir les deux ensemble. Alors, il faut, l'intéressant de l'avoir, c'est que si je parle comme ça, là, ça va bien, moi, je m'entends, mais les gens au fond de la salle, non, le son doit être projeté. Faites un vrai, c'est génial, j'adore vous taquiner. On fait, on fait les mecs ensemble. Prêt ? Non, mais attends, c'est bien, vous d'abord, je ne ferai pas rang. Allez-y, plus fort. OK, très bien. Intéressant. Mais là, vous entendez le la, 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 il est vraiment dans le palais mou. Ce n'est pas votre voix. la, ça, c'est la note. La, ça, c'est cette note-là qui serait la note, voilà. Mesdames et messieurs, voici ma voix d'autorité. Vas-y, allez-y. Oui, mais juste dire, mesdames, messieurs, voici ma voix d'autorité. Elle est belle, cette voix. À vous. Oui. Là, il y a de l'air, là-derrière. Mesdames, messieurs, il y a un charmeur. Il y a, vous êtes trahis. Moi, je ne vous connais pas, je peux y aller. Mais, oui, il faut, on a plein de petites choses. Il y a de l'air, il y a, il y a la douceur. La voix d'autorité, elle n'a pas besoin de péter, mais elle doit être dite sans filtre, sans rien du tout. Mesdames et messieurs, voici ma voix d'autorité. Allez. Allez. OK. Il faut que l'on fasse ça, tête à tête. Vas-y voir, je claude. OK. Deux tons plus bas. OK. Tu creuses un peu. Pas sans creuser, c'est bien. Moi, je te connais. J'ai entendu, c'est grave. Voilà. Mesdames, messieurs, voici ma voix d'autorité. Tu vois, tu n'as pas besoin d'appuyer, ça, c'est top. On ne va pas brancher, hein, ouais. On fait ce noyau de femme ici. Allez-y voir, faites votre descente. Ta-da-ta-ta. Allez-y. La, la. La moyenne qui fait la, 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 tout le long. Mais, alors, elle est bien, cette note, mais elle est trop basse. La, elle est trop basse, c'est trop derrière. là, là. Fait la plate. Là, 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 là. Pas mal. Mesdames et messieurs, les cinq ensemble, mesdames et messieurs, voici ma voix d'autorité. Ah, on est remonté. Mesdames, messieurs, voici ma voix d'autorité. C'est chou, hein. Il faut que vous vous entraîniez toute seule, sous la douche ou dans votre voiture, c'est un super lieu d'entraînement. Pouvoir sentir que, quand je viens de mes graves, c'est top. C'est vraiment quelque chose de rassurant pour tout le monde. Ouais. C'est pas des graves, quoi ? Tu as la chance d'avoir une voix, certainement sur, en tout cas, deux octaves, deux octaves et demi, peut-être plus. Mais c'est tes graves qui te donnent l'autorité. Oui. Voilà, les enfants, là, non, j'ai pas d'autorité. Mesdames, messieurs, si on monte la voix, on perd l'autorité. Pour essayer. Hein ? Bon. Super, ça ! Bon. Ouais, ouais. Ça dépend avec qui tu es. C'est avec ton amoureux, tu peux monter avec une mètre de l'air et tout ce que tu veux. mais sinon, c'est vrai que c'est important de rester dans les graves. Si j'ai une décision à faire, à donner, un ordre à donner, j'ai intérêt à être là en bas. Oui. Oui. Eh, oui. Mais incarné, c'est aussi mis en racine, mis en relation racine-neurone. Oui. En tout cas, là, elle est très intéressante. Elle est très bien. On est dans les graves. Mais c'est hyper dur pour les femmes de rester dans ces graves. Comment est-ce qu'on parle aux enfants toute la journée ? Ça va ? Oh, tu t'es fait mal ? Comment est-ce qu'on parle aux petits vieux dans les EMS ? Oh, ça va ? On gueule comme... Mais pourquoi ? J'aimerais ce noyau de femme ici. Là, les six là. Allez-y. Tous ensemble comme ça, il y a moins de gêne. Là, là. Allez-y. J'ai encore des voix de tête. Là. C'est encore en tête, ça. Il n'y a pas la poitrine. Il faut aller chercher. Là. À l'octave en dessous. Ouais. Là. Là. Ouais, ouais. Là, 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 là. Je vous embête, mais c'est à vous de faire ce travail. Moi, je ne peux pas le faire pour vous. Je veux juste vous montrer qu'on a des graves. On les a tous. Et c'est vraiment cette note-là qui est intéressante. Super. À vous, là, toute cette équipe-là. Allez-y. Là, là. Je n'entends pas le fond, là-bas. Mais faites-le pour vous. On y va tous ensemble. Mesdames et messieurs, voici ma voix d'autorité. Super. Très bien. Ça joue ? Il y a des questions ? Non, pas de questions. Oui. La voix d'agressif, c'est parce que je vais mettre quelque chose dans ma voix au niveau de l'émotion. Pourquoi ? Tu n'as pas compris ? Alors, pourquoi tu poses la question ? Pourquoi tu poses la question ? Réponds à ma question. Tu entends l'agressivité ? Très bien. C'est étonnant. Parce que là, il y a un rythme de parole relativement posé. Si tu parlais plat et rapide, je dirais, OK, ça, c'est agressif. Si je suis là, voilà. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de me parler de la voix avec vous aujourd'hui. Et là, ça pourrait être agressant. parce que le son est plat et rapide. Mais le rythme, en tout cas, comme là, il n'y a rien d'agressant dans cette voix. Rien. Ça rassure ? Ah, tu vois, un peu, un peu, il est appuyé, il est décidé. Un peu. Tu as fait ton... Ça me fait penser à une autre partie. Vous m'arrêtez, parce que sinon, moi, je peux parler encore des heures. Il y a un truc qui est super intéressant. C'est... On va le faire comme ça. Vous vous mettez deux par deux, vous tournez face à face, hein ? Parce que ça va de pair avec ce que vous venez de dire. Voilà. Mais tu passes avec quelqu'un derrière. Claude, qui est toute seule ? Vous voulez ? Non, mais il y a un qui est A, l'autre qui est B. D'accord ? Essayez. Décidez qui est A, qui est B. Pendant une minute, A doit essayer d'arracher, je dis bien arracher, un oui à B. C'est le jeu du ni oui, ni oui. D'accord ? Ni oui, ni oui. Donc, vous... Je chronomètre pendant une minute, A doit essayer oui, ouais, ok, il doit essayer d'arracher ça. C'est bon ? En lui posant toutes les questions que vous voulez. Attends. Vous êtes prêts ? Top, c'est parti. qui a réussi à obtenir un oui, un ouais. On inverse. Une minute. Prêt ? On inverse. Top, c'est parti. qui a réussi ? Stop. Qui a réussi ? Trois fois ? Magnifique. Extra. Maintenant, on fait le jeu un tout petit peu différent pour vous montrer, pour parler d'agressivité, comment est-ce qu'on peut sentir l'agressivité. La parole, c'est une chose, mon outil, la voix, c'est une chose. Après, il y a la manière de l'utiliser avec tout ce que je peux faire là-dedans. en théâtre d'improvisation, le nom, c'est une faute grave. Faute personnelle, deux fautes personnelles, t'es dehors, t'as fini de jouer. D'accord ? Donc, le nom n'existe pas dans l'ordinateur central qu'il y a là-haut. Vous ne le connaissez même pas. N'essayez pas de le trouver. Vous ne l'avez pas. D'accord ? On enlève le nom. On enlève aussi le ne pas. Toutes les négations, ça ne sert à rien, c'est que des trucs pour embêter l'autre. En match d'impro, c'est un retard de jeu. Viens, on va à la montagne. Non, tu sais, je préfère la mer. Retard de jeu. C'est aussi une faute. Et on va enlever encore un autre mot qui est un mot parasite qu'on utilise comme continuation chez nous, comme le Marseillais utilise putain de con et tous ces trucs-là. Nous, on utilise le mais. C'est horrible, ce mot-là. Et il a une incidence très forte. On peut faire tous les compliments qu'on veut. Il y a un moment où je mets le mais. C'est ce qui vient après qui est le plus important. Toutes les reproches, les remarques que je fais prennent de l'importance. Donc, le jeu suivant, c'est le jeu du du oui-est. vous allez parler deux par deux. Pas de non, pas de négation, pas de mais. Que du oui-est. J'ai bien entendu et patati patata. Ah, tu aimerais ci, moi j'aimerais ça, comment est-ce qu'on fait pour s'entendre ? Ça va ? Je n'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit essayez. D'accord ? Pendant une... Alors on fait une minute, une minute trente, pas plus. Tac. Que vous ayez le temps de vous... Vous êtes prêts ? Prêts ? Prêts ? Top, c'est parti. Stop et ça va bien. Combien il y a eu de noms, combien il y a eu de mais ? Beaucoup. Ce qui est intéressant là-dedans, pour revenir dans... Je ne vais pas faire tout un travail sur l'analyse transactionnelle, mais ce qui est intéressant, c'est si... Si je suis... Vous arrivez à lire. Si je suis normatif dans ma manière de parler, voilà, fais-ci, fais-ça, c'est à toi de faire, c'est à qui ça ? C'est quoi ça ? Si je suis normatif, si je suis parent normatif, c'est sûr que ça va être agressant. Ça va agresser les gens. Ça va... Mais punaise, pour qui elle se prend ? Elle donne toujours des ordres. Moi, ma femme qui dit, c'est quoi ? C'est à moi de faire ça ? Tu n'as pas rangé tes trucs ? Tu n'as pas fait ci ? Tu n'as pas fait ça ? C'est dur d'être mari. Non, ok. Mais on est là, on est dans cette relation-là. Je suis parent normatif, je donne la norme, le clac. Je peux aussi être parent nourricier. Oh, ça va ? Tu t'es fait mal ? Qu'est-ce que tu as envie ? Tu as besoin de quelque chose, mon chéri ? C'est super. Au bout d'un moment, c'est gonflant aussi. Je peux être enfant soumis. C'est super. C'est bien. Je me soumets. Quand M. Seyler arrive, ok, oui, oui, chef, bien chef. C'est toujours comme ça. No comment. Voilà, on a ce côté. On est obligé de se soumettre. Je me soumets pour ne pas avoir plus de guerre. Et puis, je peux être aussi enfant rebelle. Ouais, mais c'est dégueulasse, punaise, c'est toujours moi qui fais, c'est ici, puis c'est ça, et puis ci, et puis ça. Lui, il est dans le mais tout le temps. C'est son job. Donc, ce qui est intéressant, c'est la sensation de l'agressivité, c'est probablement, je donne des ordres, je donne des... C'est moi qui donne tout le temps les conseils, les ordres, et c'est sûr que c'est pris comme un agressant. Et quand j'arrive à être là, adulte, par moment, j'arrive dans la journée, tout d'un coup, à être adulte, dire, ok, oui, j'ai bien entendu, est-ce que c'est bien ça que tu veux me dire ? On reformule, on repose les questions pour voir si... C'est juste la demande. On est là-dedans. Ça, c'est sûr que si je suis normatif, je suis ressenti comme quelqu'un d'agressant. Même chose, si je suis rebelle, c'est sûr que c'est agressant aussi. Mais débrouille-toi, va te faire ton café. C'est bientôt l'heure. Qu'est-ce qui cause encore, ce gars ? Hein ? Il nous fout la paix ? C'est l'heure. J'ai vu déjà qu'il y en a plein qui commencent à regarder leur montre, je dis, hop, je vais arrêter. Ça joue ? Merci beaucoup. Merci.